C'était vraiment une première pour l'Université Paris-Cité. C'était quelque chose de formidable. Je ne m'attendais pas à autant d'étudiants, effectivement. Plus de 800 étudiants, ça fait beaucoup de monde. On vit dans un monde de plus en plus sédentaire. On est en train de se déplacer uniquement en voiture ou par des moyens motorisés assistés qui fait qu'on n'utilise plus du tout de fonctions musculaires pour le faire. Donc ça, c'est un vrai problème. Les recommandations de l'OMS pour la santé sont de pratiquer de l'activité physique régulière, au moins 30 minutes par jour, associée à un peu de manœuvres de renforcement musculaire et d'étirement. On finit par atteindre un certain seuil au-delà duquel on a un vrai bénéfice pour la santé. Ça veut dire une réduction des maladies chroniques, de diabète, on diminue l'obésité, on diminue l'hypertension artérielle ou même quand ces pathologies sont là, on en diminue l'intensité. Dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une infection de longue durée, le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et aux risques médicaux du patient. Par exemple, pendant l'intervention, j'ai utilisé le terme polypile, utilisé dans la littérature scientifique, qui exprime en fait le côté que l'activité physique permet à différents organes de produire des molécules actives qui participent à la santé de la population. Donc au même titre qu'on prend un médicament pour se soigner, l'activité physique permet de générer ces molécules qui soignent. Les objectifs spécifiques de cet UE, donc aux destinations des futurs médecins, c'est vraiment de leur faire prendre conscience de l'importance de l'activité physique comme source thérapeutique, les sensibiliser aussi à ce que c'est vraiment pratiquer une activité physique adaptée, en les mettant en situation, ils se rendent compte de ce que pourront ensuite faire leurs patients. l'endurance cardio-respiratoire, la souplesse, l'équilibre et la force. Et c'est aussi leur permettre d'avoir effectivement des vraies bases et d'animation et de conception et d'évaluation pour qu'ils puissent eux prescrire des activités physiques de main de la meilleure des manières. Pendant tous ces ateliers, ils devaient se mettre un peu dans la peau de patients qui avaient tendance à chuter, des patients en surpoids et qui commencent à devenir un peu essoufflés en montant les escaliers, ou des patients qui étaient plutôt avec des troubles de l'humeur. Et on sait que maintenant, l'activité physique est très bénéfique dans ce type de pathologie. L'activité physique a encore de belles années devant elle pour soigner les gens, et même peut-être encore plus d'importance dans les années à venir. L'université Paris Cité est pionnière en la matière et on espère qu'on pourra montrer le chemin pour que cet enseignement devienne obligatoire dans toutes les études de médecine en France. Il faut que les médecins s'en emparent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada